bonjour à tous mes reufs aujourd'hui top speed f 900 xr avec lucas qui est là comment tu vas mon ref toujours toujours très bien toujours en train de rouler à travers toute la france donc concurrent direct du tracer 9 gt c'était intéressant de voir combien prend cette gt en fait en top speed moi je lui annonce un bon 230 km heure sachant qu'on a fait un 217 à 2 tout à l'heure tu dirais combien toi en termes de vitesse maximale je pense un bon 225 ouais c'est ça 225 on est d'accord 105 chevaux d'accord 3000 km donc déjà rodé bientôt vendu bientôt la suite donc il fallait qu'on fasse la vidéo taux d'aujourd'hui freinage brembo en 295 mm il me semble à l'avant écran tft de façon vous avez vu j'ai déjà fait une vidéo dessus il ya rien à dire on a déjà tout dit dessus donc voilà elle est là elle tourne pas au sans plomb 102 elle est au 98 aujourd'hui façon j'avais vu dans les commentaires que vous m'avez dit que le sans plomb 102 n'a quasiment aucune diff donc voilà les frérots c'est parti pour pour le top speed dites moi en commentaire vous si vous en avez une combien vous avez pris combien vous avez pu prendre votre traceur 9 gt votre traceur 9 ça m'intéresse votre ancien traceur 900 aussi ça m'intéresse de comparer ligne d'origine aussi et puis voilà c'est parti je vais m'équiper quatre intégral donc je pourrais pas beaucoup parler j'ai pas accès au micro comme d'habitude et puis luca t'es prêt enfin je suis je suis prêt plus tôt et puis et puis je vous dis à tout de suite mes frérots c'est parti donc on est en mode dynamique ok moi je veux qu'il se faire trop forcément dites moi dans les commentaires si vous me sortez avec les traceurs 9 ça m'intéresse allez c'est parti et C'est parti. Bon les gars, mes impressions, juste là, quand je viens d'arriver, c'était compliqué de parler. Déjà le Shift Lite, rien à voir, le Shift Lite, le Shifter, rien à voir avec quand on l'a acheté, quand elle était neuve, là il passe vraiment bien. Le Shift Lite, Lucas, tu l'avais réglé pour que ça tourne entre 8000 et 9000 ? 8500, de toute façon c'est le maximum, on ne peut pas le tourner plus haut. Donc je ne sais pas pourquoi il continue à sonner en 6ème, ça je ne comprends pas, sinon la moto elle tourne bien, elle ne guidonne pas, même au-dessus de 200, ça ne bouge pas. J'avais entendu dire que les traceurs neufs, les traceurs 900, ils guidonnaient au-dessus de 180, c'est ce qu'on m'a dit, beaucoup de propriétaires m'ont dit ça. Celle-ci ne bouge pas du tout, 140, 150, régulateur, ça marche bien, ça ne bouge pas, par contre le régulateur, c'est une catastrophe, quand vous l'enlevez, ça fait un gros à-coup, c'est très chiant. Mais sinon franchement, au top cette moto, il n'y a rien à dire, la sonorité moteur elle est bien, un peu trop de tremblements au niveau d'ici, pendant que vous avez vos genoux, la selle qui est un peu trop dure, à mon sens, pas trop de protection quand même sur cette partie-là. Idem pour la bulle, la bulle elle est vraiment cheap, là-dessus il aurait pu faire un effort, mais sinon, très bonne moto dans l'ensemble, franchement je valide. Donc merci à tous, n'hésitez pas tous à vous abonner à la ICA à partager, merci encore à Lucas, merci à Thomas pour ta participation, merci pour ton beau t-shirt, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Ren9, je vous embrasse fort.